Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que les Vintage fils rouges, il n'y en avait pas. On vient de recevoir un message comme quoi il y en a en stock chez notre fournisseur. Donc, on va pouvoir en commander. On en aura lundi. Donc, on en aura lundi, effectivement. Et maintenant, on va voir la différence entre un Vintage fil et un moderne fil. Et effectivement, on va tous les ouvrir. Alors là, j'ai un gaffe message. Non, j'ai un gaffe message. On en parlera plus tard. Et donc, du coup, on va voir la différence un petit peu qu'il peut y avoir dans ces jeux. Donc, le bleu, ça, c'est le... Ah, ferme-le. Il y a déjà une hauteur qui diffère. Alors, là, si on regarde, on va enlever le rouge, puisque le rouge, forcément, là, en Vintage, je ne l'ai pas. Mais donc, la différence, déjà, physiquement, entre guillemets, entre le moderne et le Vintage, c'est la hauteur. Pose-le. Alors, la hauteur, je parle du jeu. Voilà, la hauteur du jeu. Il y a un végé décalage. Il y a un végé décalage. Je ne pense pas que la carte soit plus petite, parce que, là, on entend, là, il n'y a pas de bruit. Donc, je pense que la carte, pourtant, je ne l'ai pas encore déballée, mais je pense que c'est la même taille. Alors, et par contre, j'ai l'impression, alors, je ne sais pas si c'est moi qui a un mauvais reflet ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression que le... Bon, déjà, l'étiquette est différente, donc, les gens les reconnaissent comme ça. Le moderne, l'étiquette est un glitter, on va dire, brillant. Enfin, c'est brillant. C'est pas mat, et le vintage, l'étiquette est mat. Et j'ai l'impression que le bleu est légèrement plus foncé. Alors, c'est pas une impression, c'est sûr et certain, d'ailleurs. Donc, le bleu est plus foncé. La taille de l'étui, même, au niveau épaisseur, est plus fin. Après, c'est sûr qu'il y a moins de jeu, donc, on va voir... Enfin, il y a moins de jeu, il y a moins de jeu à l'intérieur de l'étui. Et effectivement, la hauteur, comme on peut voir, elle est vraiment différente. Donc, ça, c'est ce qu'on voit au premier coup d'œil, bien évidemment. Alors, bien sûr, c'est marqué moderne, fil ici, et puis là, c'est marqué vintage. Donc, là, on les reconnaît comme ça. Ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, donc, ça reste le jeu moderne. Et maintenant, donc, on va voir, donc, le vintage, s'il y a une différence au niveau des cartes. Parce que c'est vrai que... Tous les gens, ils nous ont appelé... Ils nous ont dit, oh, mais... C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, on sait que, déjà, c'est l'étiquette. Normalement, il n'est pas censé avoir de différence dans le jeu. Je parle de différences flagrantes, bien évidemment. Mais donc, je vais le voir en même temps que vous. Alors, donc, la différence qu'on savait, c'était bien évidemment l'étui. Donc, ça, c'est vraiment comme faisait avant Jerry Nugget. Donc, l'étui est gros, d'accord ? Et là, le petit. Donc, ça, première différence. Deuxième, est-ce qu'il y en a au niveau du jeu et au niveau du toucher ? Alors, Jérôme, c'est quand même la même grandeur. Regarde. De quoi ? Si tu mets les deux à côté... Ah non. Non, 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 le jeu est beaucoup plus grand. Il y a deux millimètres et demi. Tout à l'heure, on a écrit... Ah, tu parles de l'étiquette. Non, l'étiquette est beaucoup plus grande. Alors, la différence, je pense que c'est déjà la texture de l'étui. Là, j'ai l'impression que l'étui est beaucoup plus épais. C'est même sûr, même. Voilà. Hop. Et maintenant, est-ce qu'il y a une différence au niveau du jeu ? Donc, l'étui est effectivement beaucoup plus épais. Et il y a une différence, on est vu, au niveau du grammage. Alors, ça, c'est une certitude. Alors, ça serait vraiment un coup de malchance que j'ai un jeu qui est froid. Alors, c'est vrai que celui-là, je l'ai un petit peu travaillé. Mais non. Ah oui. Il y a une différence au niveau de la texture des cartes. La carte, alors là, se rapproche effectivement plus du vrai Jerry Nugget. Puisque le Jerry Nugget était plus dur. C'est pour ça qu'il s'appelle ça le Vintage. Je pense que c'est effectivement ça. Ça, ça se rapproche. Et ça, c'est le moderne. Et d'ailleurs, la texture du jeu n'est effectivement pas du tout la même. Alors, vous ne le voyez pas à la caméra. Moi, je vous le dis. La couleur au niveau du dos. Alors là, par contre, je ne vois pas de différence. Mais alors, absolument pas. Au niveau de la face, je vais juste voir. Déjà, si les jokers sont... Même au niveau du toucher, ça n'a rien à voir. Au niveau du toucher, ça n'a absolument rien à voir. Donc, les cartes, c'est les mêmes. Alors, les cartes, c'est les mêmes. Au niveau des figures, là, ça va aller vite. Je pense que c'est les mêmes dessins. On ne sait pas si celui-là, il allait dans le gaffe. Mais je l'ai mis là, je ne sais pas. Oui, parce qu'on a sorti plusieurs jeux. Au pire, on va l'enlever. Mais alors, la texture, rien à voir. Rien à voir. Donc, effectivement, le Vantage est légèrement différent. Il est plus dur. D'ailleurs, c'est le même... Oui, ils se sont rapprochés. C'est moins agréable, d'ailleurs. Et ce que je ressens au premier toucher, c'est l'étalement. Alors ça, par contre, là, ça s'étale à la perfection. Là, c'est une certitude. On n'a pas le même toucher de carte et la même sensation. Ça, je pense que ça va faire... Une fois qu'on a travaillé ces jeux-là, je pense qu'ils vont s'étaler en bloc. C'est une certitude. Au toucher, c'est une certitude que ça n'a pas la même qualité que ça. Et de toute manière, on le voit. Alors là, on le voit super bien. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est la qualité, du moins le poinçonnage du carton. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout le même. Alors, je n'espère pas dire de bêtises en disant ça. Mais moi, c'est ce que je vois déjà. Alors, comme je vous dis, est-ce que j'ai ouvert ce jeu et pas l'autre ? Est-ce que ça peut changer d'une carte à l'autre ? Mais là, quand je regarde cette carte-là, par la lumière, que je vois tout le quadrillage, ça, ça fait vraiment penser au quadrillage bicycle. Alors que ça, pas du tout. Là, c'est... Ah oui, non, mais oui, c'est sûr et certain même. Ce n'est pas du tout. Là, ce n'est que des points qui sont faits sur la carte. Et d'ailleurs, Céry, touche la carte. Tu la sens comment ? Glacée ? Touche-la, fait comme ça. Je le vois là. Oui, je ne sais que des points. Voilà. Et là, si on prend l'autre, même au toucher, tu vas sentir que ce n'est pas la même. Elle est plus souple. Voilà. Elle est... Ce n'est pas du tout la même. Donc voilà, pour les, entre guillemets, les gens qui vont être vraiment tatillons et qui vont vouloir voir la différence, je vous la dis moi, je vous la donne moi. C'est mon ressenti. Mais c'est sûr et certain, ce n'est pas du tout la même... Donc ça, c'est le moderne. La même qualité. Je ne dis pas que ça, c'est nul. Mais la même chose. Oh, il est lisse. Il est lisse. On le sent, on le sent que c'est glacé. Il est lisse comme... Ça fait un peu comme quand on ouvre un aviator. Voilà. Sauf qu'effectivement, l'aviator, c'est une carte lisse. Ça, c'est une carte, effectivement, avec aussi du relief. Et puis de toute façon, bon là, ça glisse parce que c'est neuf. Oui, il est lisse. Il est... Mais ce n'est pas du tout la... C'est un aviator. Oui, c'est... Voilà, ça s'éventail très bien. Très bien aussi. Mais voilà, tu vois, déjà, c'est des choses qui, je pense, vont créer des écarts de jeu comparé à la structure, comparé à un jeu comme ça, où là, on sent qu'il va glisser tout le temps. Donc, depuis ce matin, tu disais des bêtises. Quand tu disais, c'est exactement les mêmes. C'est exactement... Oui, tout à fait. Donc, c'est... Après, on disait ça parce qu'on nous disait ça aussi. Mais... Oui, on nous disait que c'était que l'étui qui avait changé. Voilà. L'étui vintage. Oui, si je dois faire un vrai comparatif, enfin, c'est sûr et certain, ce jeu-là, en tout cas, celui que j'ai là, c'est pas le même que celui-là. Ça, c'est une certitude à 100%. La taille. Attends, je suis sûr un coup, là, un 8 de carreau, là. Oui, c'est la même. La taille, c'est pareil. Oui, je vois pas l'intérêt d'avoir fait des écarts plus longues. C'est pour ma poker, hein. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si on doit vraiment, on va dire, faire, pas une critique, mais faire un truc, il y a largement un dixième, voire deux dixièmes d'écart. C'est-à-dire que si je prends, on va prendre un 9 de carreau et que je le mets à l'intérieur de l'autre, Ah, ben, excuse-moi, mais... Tu le vois. On le voit. Alors, après, bon, voilà, est-ce que le jeu, je l'ai tourné ? Est-ce que c'est vraiment... Mais effectivement, ça se voit, on a une carte qui est plus longue, hein. Je peux couper dessus, hein, la preuve. Donc, il y a une petite différence sur ça. Bon, c'est sûr que c'est très minime, mais par contre, ça, là, on sent que c'est... Que c'est dur. Et alors... On se rapproche du vrai... Petit test. Du vrai... Jéré Nuggets. C'est plus dur. Ah ouais, rien à voir. Juste un petit peu. Le Vintage bleu, il nous en reste trois, hein. Trois, et chez Murphy, il n'y en a plus déjà. Donc, effectivement, si je dois donner mon avis, le Vintage se rapproche plus, effectivement, de la structure, entre guillemets, du toucher des Jéré Nuggets d'avant, qu'effectivement, les modernes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça, hein, un moderne, effectivement, moderne, et le Vintage, comme tu dis, le Vintage, qui se rapproche du jeu. Donc là, effectivement, si je fais un faro, même avec un jeu, voilà, on sent que ça accroche. Alors que, avec un moderne, hop. Même quand tu le touches, nous, on le voit que tu es... Mais direct, même, tac, là, je fais ça, ça... On voit que tu es plus souple. On le sent quand tu le touches. Ah ouais, c'est complètement différent, souple et dur. Donc voilà, alors, au niveau de l'épaisseur, je pense que peut-être qu'il y en a une, peut-être, de différence. Oui, c'est léger, enfin, c'est léger, peut-être un petit peu plus épais, effectivement, la moitié d'une carte. Oui, mais bon, ça, c'est vraiment, c'est tatillonné, mais il n'y a pas une petite différence. Pour faire une review dessus. Alors, par contre... Elle est plus foncée, ça. Oui, voilà, ça y est, là, je le vois d'ici. Donc le Vintage, effectivement, donc l'étui est plus foncé aussi. Alors, c'est très minime, il y en a qui ne le verront pas. Moi, j'ai la chance, par contre, de bien connaître les couleurs. Oui, parce qu'on a les deux à côté. Oui, parce qu'on a les deux à côté, mais c'est vrai que, enfin, c'est plutôt le contraire. Oui, voilà, c'est ça. C'est le Vintage. Donc là, effectivement, moi, je mets d'ici la caméra, peut-être que vous ne verrez rien du tout, mais effectivement, le Vintage est légèrement plus foncé que le moderne. Vraiment, vraiment, vraiment plus foncé. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui voulaient vraiment voir la différence, du coup, je l'ai vu en même temps que vous. Du coup, je l'ai appris aussi, puisque malheureusement, je ne savais pas tout. Je pensais que c'était vraiment les mêmes. Alors, c'est sûr que ça ne changera rien. Si vous prenez l'un et l'autre, vous travaillerez de la même façon, bien évidemment. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, les différences qu'on a pu noter comme ça, tout de suite, au premier coup d'œil entre les deux jeux. Ensuite, on a rempli la boîte. Alors, oui, alors, juste, je reviens quand même maintenant au rouge, parce que le rouge, on ne l'avait pas déballé, on ne l'avait pas vu. Donc là, c'est un moderne, ça se sent. Et donc, voilà, les deux couleurs, en rouge et en bleu. Donc, autant joli les uns que les autres. L'as de pique, souvent. Les as, alors lui, comme je le dis, je ne savais pas s'il était vraiment avec lui. Alors, joker. Oui, c'est sûr que non, d'ailleurs. Donc, les joker, évidemment. Donc, la tour, ça, hop, connu. Et les as, c'est des as classiques, sauf, bien sûr, l'as de pique qui est toujours différent par rapport aux autres. Et voilà, donc ça reste. Donc, l'as de pique est comme ça. Et celui-là, d'as de pique ? Sur le Vantage, parce que sur l'autre, ça sera le même, exactement. Ah, la différence qu'il y a, c'est impressionnant. C'est le même. C'est le même. Donc, c'est le même design. C'est le même design. C'est le même chiffre, là. Je ne sais pas, ça, si mon coup, j'ai mis perdu, décidément. Alors, est-ce que c'est le même chiffre ? Alors, il est noté en bleu, déjà. Et effectivement, ce n'est pas le même chiffre. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le même chiffre, c'est Vintage, Phil, puisque VF, et là, Moderne, Phil, MF. Et en plus, là, c'est noté en... J'ai l'impression que c'est un noir ou un violet, presque. Ou un bleu foncé, alors que c'est noté en bleu, qui est un petit peu plus clair. Bien. Voilà, voilà. Et... Ouais, donc, c'est tout. Donc, je crois que... Enfin, j'ai tout dit. On va montrer la boîte, qu'on a rempli. Il y a sûrement d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai fait l'essentiel. Et cette petite boîte, qui est également aussi à la vente, alors bien sûr, sans les cartes à l'intérieur. Mais c'est tout simplement, ça contient donc 12 jeux, comme une cartouche. Que ce soit bicycle ou vintage. Exactement, de toute manière, ça rentre dedans. C'est des boîtes qui sont livrées... Là, si je tire, elles s'aplatissent, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait les jeux. Non, ce qui est pratique, c'est que comme ça s'ouvre, tu peux prendre facilement les jeux. Aussi, sans abîmer la boîte, ça fonctionne avec, claque, quelque chose de magnétique. Et là aussi, c'est magnétique. Alors, c'est une belle boîte, bien évidemment. À l'effigie, deux Jerry Nuggets. Donc, pour ranger vos jeux dedans, que ce soit du Jerry ou d'autres, ça fonctionne très bien. Bon, elle est satinée, pour moi, elle va se salir rapidement. Ouais, c'est un revêtement, ouais, effectivement, satiné. Faire attention quand même, effectivement, aux marques d'ongles, aux marques de... aux coups de doigts qu'on peut mettre, et peut-être même où on la pose. Mais bon, ça a pris... Mais c'est joli. Voilà, mais c'est vrai, c'est... Moi, j'ai en gardé une pour moi, déjà. Ouais, ça fait quand même très joli comme rangement. C'est une boîte qui est dure, qui est costaud. Donc, je pense que pour les collectionneurs, ceux qui veulent garder dans votre vitrine et tout ça, c'est quelque chose qui est joli. Voilà pour la petite boîte. Et je crois que c'est tout. Alors maintenant, ils cliquent sur Gaff et ils verront ce qu'on va parler de maintenant du jeu Gaff Deck. Effectivement, il y a de très très belles cartes dans le jeu Gaff Deck. Donc, on va les voir tout de suite. Voilà, allez, à bientôt.